Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon avis sur Sirius, un roman écrit par Stéphane Servant, publié chez Lerouergue, que j'ai lu dans le cadre du prix littéraire de l'imaginaire Booktubersab 2018. Alors je vais pas vous le cacher, Sirius a été un énorme coup de coeur, j'ai adoré ce roman, j'ai adoré les thèmes abordés, les personnages et je vais vous parler un petit peu de tout ça plus profondément. Je vais faire une première partie en essayant de rester d'un point de vue général la structure du livre, ce que j'ai aimé au niveau de sa forme, au niveau de son fond et un petit peu plus loin dans la vidéo je rentrerai plus profondément sur un point particulier mais qu'il faudra peut-être écouter si vous avez lu le livre. Je vous préviendrai de toute façon. Je m'équipe de mon petit cahier pour ne rien oublier. Alors déjà Sirius, de quoi ça parle ? On est dans un monde post apocalyptique, on va découvrir un monde où il n'y a quasiment plus d'animaux, la nature a repris ses droits, il y a de moins en moins d'humains, on ne sait pas encore trop ce qui se passe mais tout ça va être expliqué au fil de l'histoire et on va se concentrer sur un garçon qui a 5-6 ans qui s'appelle Kid, qui vit dans ce monde depuis sa naissance en fait quasiment et il vit avec sa soeur Avril qui est une adolescente qui a 14 ans je crois ou 15 ans. Ils vivent dans un arbre depuis quelques années et en fait ils arrivent à survivre grâce à une capsule ou quelques capsules dans lesquelles il y a des rations alimentaires qui avaient été déposées au moment de la fin du monde. De temps en temps ils vont voir une dame qui représente un petit peu une famille secondaire qui s'appelle Madame Mo qui les aide, qui leur fait un petit peu à manger. Voilà c'est très chaleureux chez elle même si elle vit seule et qu'elle survit également mais ça leur fait un point de repère. Un jour il va y avoir un gros dérapage et en fait ils vont être obligés de fuir leur arbre et de partir loin et notamment de partir retrouver leurs parents. Kid rencontre Sirius, je ne vous dis pas qui est Sirius mais pour l'enfant il est persuadé qu'il faut partir à la montagne pour retrouver les parents. Donc on va découvrir à la fois l'aventure de Kid, de sa soeur, de plusieurs personnages secondaires qu'on va rencontrer tout au fil de l'histoire que j'ai adoré et on va découvrir énormément de thématiques qui sont abordées avec beaucoup de facilité et très accessibles pour les jeunes lecteurs. On va parler déjà de la forme du livre parce que moi j'ai adoré, j'aime déjà énormément la couverture que vous voyez donc à côté. J'aime la façon dont le récit est construit, c'est à dire qu'en fait on va commencer je crois par le chapitre 65 et on va remonter dans le temps jusqu'au chapitre 1 voire le chapitre 0. C'est super addictif, c'est super intéressant, on se dit est-ce que c'est des jours qui sont relatés, est-ce que ce sont des semaines, voilà on ne sait pas trop et quel est l'aboutissement. Donc moi j'ai vraiment aimé ce système là. Les chapitres sont également entrecoupés du point de vue de Kid, on va voir que Kid va évoluer à sa façon très rapidement dès les 100 premières pages, donc ça c'est le point sur lequel je vais revenir en fin de vidéo. Et donc il a lui-même son propre rapport à la nature et dans ce milieu dans lequel il vit depuis sa naissance. L'écriture, je l'ai trouvé vraiment poétique, onirique, très sensible. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se dégage du style d'écriture de l'auteur et ça m'a énormément touchée et ça joue aussi au fait que Sirius est un coup de cœur. On va parler un petit peu des thèmes qui sont abordés, il y en a énormément. C'est vraiment un roman, je crois, c'est la première fois que dans un roman je vois autant de thèmes abordés et vraiment avec, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de facilité, d'accessibilité. C'est un livre qui va toucher à la fois parce qu'il parle de la fin du monde, par là il parle du rapport que l'homme a avec la planète, avec la nature, du traitement des animaux. Ça parle également de guerre, de pollution, du statut des réfugiés, des gens qui ont dû partir de chez eux, qui se retrouvent à un certain moment dans une petite ville et qui essayent de survivre. Mais ils sont bloqués parce que les gens qui vivent à l'intérieur de la ville ne veulent pas qu'ils rentrent, puisqu'ils prendraient leurs ressources. Tout ça est abordé vraiment avec beaucoup de fluidité. On parle également beaucoup d'émotions, de sentiments. On va rencontrer des gens qui vont être dominés par leur solitude, par leur désespoir, mais aussi par le besoin d'aimer, d'être aimé. Et que sont-ils prêts à faire, que ce soit bien ou mal, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir une proximité avec d'autres gens ? Au niveau des personnages, je voulais vous dire aussi que moi je les ai tous adorés. En fait il n'y a pas de manichéisme. J'ai trouvé qu'ils étaient tous en demi-teinte, enfin en demi-teinte dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous blancs ni noirs, ils ont tous des choses, des valeurs qu'ils veulent défendre. Et comment réagirait-on nous-mêmes si on était amené à vivre dans une fin du monde apocalyptique, et à survivre dans la forêt avec très peu de ressources ? Qu'est-ce que soi-même on serait prêt à faire ? On ne sait pas, on n'est pas dans cette situation. Et donc j'ai aimé la façon dont chaque personne est représentée dans ce roman. Par exemple il y a le conteur, qui est un homme qu'on rencontre assez rapidement, qui lui, à la fois il est sauvage, il fait un peu peur parce qu'il a un rituel qui permet de repousser les gens. Mais voilà, on découvre au fil de l'histoire qu'il faut c'est un petit peu tout ça pour se protéger. Il y a également Rosine. Rosine c'est un personnage qu'on rencontre très tard, je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est un personnage qui a besoin d'aimer et d'être aimée et elle m'a fait énormément de peine. Vraiment, vraiment. A la fois j'ai eu peur quand ça l'a concernée, enfin quand ça concernait ce passage-là, parce que je me suis dit justement à quoi est-elle prête, qu'est-elle prête à faire pour avoir de la compagnie ? Et ça c'était flippant et en même temps on ressentait vraiment son malheur, son mal-être, son désespoir. Ça me touche encore alors que j'ai lu le livre il y a plus de cinq mois. J'ai énormément aimé Raphia. Raphia c'est le personnage qui va faire prendre conscience du statut des réfugiés, de ce qu'ils vivent, de la difficulté qu'ils ont à se faire intégrer, à survivre. Forcément on pense à la jungle de Calais par exemple et à tous ces réfugiés syriens et tous les réfugiés qu'il y a partout dans le monde. Darius c'est un personnage aussi ambigu, au début je l'ai détesté. En gros Darius c'est aussi un thème qui est abordé, c'est comment aussi les hommes en fin du monde peuvent prendre le pouvoir en manipulant les autres, en devenant une sorte de gourou pour gérer une secte et en devenant l'effigie d'un groupe malsain. Et Darius c'est le chef des étoiles noires mais au fil de l'histoire autant je l'ai détesté parce qu'il est vraiment odieux, méchant, cruel mais à un certain moment je me suis dit mais finalement il est malheureux aussi ce garçon et est-ce qu'il n'a pas juste besoin d'amour et est-ce qu'il n'est pas en train d'en prendre conscience. Voilà j'ai vraiment aimé parce que tout est nuancé dans ce livre, tous les personnages sont nuancés et c'était absolument génial. Voilà j'espère vraiment, en tout cas pour l'instant là je vais aborder la partie spoiler mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'espère vous donner envie de le lire parce que c'est vraiment un roman qu'il faut mettre entre toutes les mains, c'est un roman coup de poing, c'est un roman qui fait réfléchir et il faut foncer quoi, franchement il faut y aller parce qu'il est absolument 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 génial. Je vais aborder donc le point crucial qui fait débat par rapport à ce livre de ce que j'ai pu voir sur pas mal de discussions avec les gens. Si vous n'avez pas lu le livre, arrêtez-vous ici, je vous remercie d'avoir vu la vidéo et pour ceux qui ont lu le livre, continuez, on va parler de Kid. Alors pour moi Kid il est absolument génial et je n'aurais pas vu une autre évolution. Je dis bien évolution, pour certaines personnes, pour vous, vous l'avez vu régresser, pour moi pas du tout. Il faut savoir que Kid est quasiment né dans la forêt, il n'a eu que Avril comme modèle qui a essayé de lui inculquer un langage en lui montrant les livres qui n'existent plus aujourd'hui mais les quelques livres, en lui faisant écouter des histoires qu'elle lisait, je crois notamment Roméo et Juliette, il me semble. Mais Kid au bout d'un moment, il se passe quelque chose dans sa tête qui fait que pour moi, c'est la façon dont moi je l'ai ressentie, je l'ai vécu, pour moi c'est son instinct primal, animal qui prend le dessus. Et dans cette idée-là, pour moi c'était tout à fait normal que Kid occulte des mots qui n'ont pas besoin d'être prononcés, par exemple, qu'il parle en fait petit nègre, je dis entre guillemets, mais voilà, il va commencer à parler, il ne va plus forcément dire les articles, il ne va plus forcément dire les pronoms, les dénominations, etc. Il va vraiment aller droit à l'essentiel, droit au but. Pour moi, j'ai trouvé ça génial parce que de toute façon, on voit dans le livre qu'il se rapproche de plus en plus des animaux, il arrive à les ressentir, à les voir différemment, à vivre ce qu'ils vivent. Et les animaux, ils n'ont pas tout ce que nous, en tant qu'humains, on a. Alors je comprends aussi les gens qui disent, oui mais quand même, Kid il a atteint un certain niveau de langage, pourquoi tout annuler et tout perdre ? Mais pour moi, c'est juste qu'il n'a pas envie de s'encombrer de choses, de choses inutiles pour lui. Autant qu'il se serve vraiment et qu'il enregistre vraiment les mots importants et ces mots qui lui permettent de communiquer avec les animaux qu'il va rencontrer. Voilà, pour moi, j'ai trouvé ça hyper audacieux de la part de l'auteur. J'ai vraiment, quand j'ai vu qu'il commençait à régresser, mais j'ai dit, enfin à régresser, pas à régresser, mais à devenir animal, mais j'ai dit, mais mon dieu, mais c'est excellent comme idée, c'est absolument génial. J'ai vraiment adhéré à fond sur ce point-là et c'est un point que je défends et c'est aussi l'un des points majeurs pour lesquels j'ai eu un tel coup de cœur pour Sirius. Je sais aussi que Kid a énervé quand il rencontre Sirius et que sa soeur a beau lui dire, non, 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 ce n'est pas Sirius, ce n'est pas Sirius, c'est un autre Sirius, c'est un autre animal. Et que Kid, lui, il confirme si c'est Sirius, si c'est Sirius. J'ai trouvé ça génial aussi, je sais qu'il y a des gens que ça a agacé, mais après tout, pourquoi ? Pourquoi ne pas croire un enfant si lui le ressent comme ça, justement ? C'est là où on voit aussi et où ça peut amener à la réflexion de, peut-être qu'on n'est pas forcément assez à l'écoute des enfants, mais il faut savoir les écouter, savoir les comprendre et voir ce qu'eux, ils voient. Et donc, j'ai trouvé que ça aussi, ça nous remettait un petit peu dans notre phase d'innocence qu'on a pu perdre en grandissant, en devenant adulte. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré du début à la fin. Voilà, je pourrais encore vous parler très très longtemps de Kid, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel par rapport à ce que, comment moi, je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. J'espère que vous ressentez également l'enthousiasme et la conviction que j'ai par rapport à cet enfant. En tout cas, Stéphane, si vous passez par là, un énorme merci pour avoir créé ce monde, ce personnage, parce que c'était que du bonheur. Donc, voilà, je vous le recommande. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, que vous ne l'avez pas lue, bah, allez-y, foncez, parce qu'au moins, vous verrez vraiment, vraiment ce que je veux dire par rapport à ce personnage. Voilà, à la fois, il m'a fait peur par moments, hein, quand il y a le passage dans l'arbre, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est un enfant courageux, voilà, qui vit, qui s'est adapté dans son nouveau monde. Je vous laisse, j'espère vous avoir vraiment donné envie de dire Sirius, et je vous dis à bientôt. Ciao !